Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Norvège. Aujourd'hui, on est en randonnée, c'est dimanche, regarde ce que ça donne. Aujourd'hui, la défaut de montée à Trolltunga, on va monter après École. C'est parti pour deux heures de randonnée, deux heures de montée, dénivelé de 500 mètres. Ça va ! C'est parti ! 1h20 pour monter, 3 kilomètres, 500 mètres de dénivelé. Je pensais que ce n'était pas très touristique, c'est super beau. Tu crois que je peux faire un montage où je fais ? Après une heure de marche environ, et je ne sais pas combien d'escaliers on a fait, et je peux vous dire que ce n'était pas des petites marches, on est enfin arrivé à Prey-Kestolen. On a décidé de fuir un peu le tourisme, parce que franchement, là, il y en a un peu ras-le-bol, il y a un monde pas possible. Je vais vous montrer ce que ça donne depuis là. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Nous, on s'est trouvé un petit spot bien tranquille. Voilà, donc là, vous avez le rocher de Prey-Kestolen qui est juste ici, avec tous ces touristes, et là, vous avez la vue sur le fjord. Il faut savoir que les gens, en fait, ils font la queue les uns derrière les autres, juste pour se mettre là au bout, pour pouvoir faire une photo au bout avec tout le fjord, alors qu'il vous suffit de venir juste ici, juste ici. C'est parfait, on a vu sur les lacs qu'il y a derrière, on a vu sur d'autres lacs, encore là-bas au fond, mais les gens s'entassent les uns derrière les autres là-bas, je comprends vraiment pas. En tout cas, sachez que c'est pas forcément une randonnée bien compliquée. Il n'y a pas besoin d'avoir une extrême condition physique, et j'ai pas une extrême condition physique, et j'y suis arrivé sans trop de problème. Il faut prendre son temps, y aller tranquillement, et faut vraiment pas avoir peur des escaliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'escaliers. Les enfants, il y en a plein, et je peux vous dire qu'eux, ils tracent, ils nous courent après. Vous pouvez aller avec votre chien, la seule chose qui est payante, c'est le parking, et aller tôt le matin, parce que le parking est très vite plein. Mais en tout cas, on a prévu de rester un bon moment ici, parce qu'avec une vue pareille, franchement, ce serait dommage de la gâcher et de rentrer tout de suite. Si t'as déjà fait cette randonnée, ou si tu connais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça commence à monter gentiment, et c'est ultra motivant, ça me pousse toujours plus à faire des vidéos. Et moi je te dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501